apéro spécial grande et ward on s'installe et l'alex on se marre pas non parce que là on est obligé de tirer la gueule parce que là putain c'est vraiment tendu ce qui vient de se passer là sur cette première semaine évidemment pas mal de monde a vu cette action remet juste un petit peu dans le contexte on attaque tout de suite en vous faisant la bise en espérant que votre reprise a été assez bonne parce que là pour le coup ça faisait des mois qu'on attendait des semaines qu'on attendait la reprise on a un petit cave qui reçoit boston au premier match l'excitation de la série et tout on est là on est hype on est tous sur les réseaux sociaux on est fou le match démarre le match démarre et au bout de cinq minutes cette séquence donc ce qu'ils n'ont pas vu vous pouvez la voir évidemment ce qu'ils veulent mais mais allez-y avec l'accord de votre médecin voilà avec une ordonnance gornay ward qui monte au alley-oop et donc pour ceux que il retombe mal il se fait la jambe il se fait à jambes et donc là on a vu les réactions ceux qui ont vu ouais là pour le coup à l'équerre au niveau de la cheville horrible donc là ceux qui ont vu notamment les réactions dwayne wade la tête dans le maillot le banc le banc le banc du trentenaire qui en a vécu dans la life tu regardes ça tu tu sais bon il n'y a pas besoin de voilà mais qui sont tout le monde un peu dégoûté le branle aussi les joueurs des celtics chen larkin je crois qu'il vomi limite sur le bras enfin un truc horrible horrible et donc du coup on attendait un petit peu on a voulu prendre quelques jours pour avoir toutes les informations et pour pouvoir bien se poser sur l'affaire gornay ward boston cette saison la suite etc parce que on est on était un petit peu abasourdi on voulait pas non plus faire à chaud parce que dans un cas aussi exceptionnel aussi unique il faut être capable d'attendre un petit peu que ça se refroidisse pour avoir toutes les infos quand même tout à fait donc déjà blessure blessure fracture on sort la blouse fracture tibia fracture du tibia et dislocation de la cheville voilà c'est sale c'est très très sale pour notamment vous situez le contexte pour ceux qui ont fait des comparaisons avec paul george alors voilà pour on installe tout là on fait vraiment la minute un petit peu médecin personne n'a fait médecine toi alex a fait ça non ouais tu as fait médecine mais finalement j'ai décidé d'écrire sur du basket voilà moi aussi j'ai fait licence pharmacie sur doctissimo sur le forum et donc paul george était beaucoup plus haut sur la jambe c'était beaucoup plus paul george c'est beaucoup plus une gibrie le 6c voilà qui aime le fou ce qui se souvient donc paul george août il ya deux ans match amical avec team us est donc il se fait vraiment là une fracture sale tibia sur les sales et en même temps médicalement parlant elle est propre notamment parce qu'il ya que de l'osseux qui est pris en compte et on n'est pas sur du ligamentaire là on est à un endroit qui est une articulation au niveau de la cheville on est juste au niveau on est juste au dessus de la cheville donc t'as le tibia qui pète tu as la maléole qui part en couille je te jure j'ai mal de parler franchement la cheville est disloqué les ligaments ça seront dans tous les sens je 1 après nous on n'a pas les on n'a pas les radios on n'a pas les bilans médicaux sous les yeux mais ça doit quand même être un beau merdier c'est un beau merdier les médecins qui étaient un petit peu pessimiste donc c'est en ça aussi qu'on tire cette gueule là c'est que en effet tu viens de mentionner par comparaison là on est on est sur un cas où il peut avoir de multiples opérations futures à venir et donc une carrière qui est vraiment prenant qu'ils aient pas plusieurs opérations presque les premières les premiers trucs que j'ai pu lire c'est ça c'est à dire que ta opération donc là c'est fait en fait à l'heure où on parle oui il a l'opération lieu bien sûr ensuite tu as on regarde comment ça se remet oui une fois immobilisation immobilisation genre bien longue une fois après tu commences à reposer le pied au sol c'est ça donc là il ya tout un travail de se remettre à marcher commencer à reprendre des appuis et ça ce n'est que physique on parle même pas de l'aspect mental il ya le travail en piscine de remusculation et après il ya le travail de appui croisé départ arrêté machin tout ce qui c'est un basket non contrôlé voilà qu'on ne peut pas anticiper réception saut et après il ya le saut qui va revenir en jeu et après la réception il ya le contact et il ya le contact et il ya surtout l'aspect mental aussi on l'a vu avec beaucoup de blessures avec des joueurs on voit les joueurs qui reviennent très très fort parce qu'ils ont un mental gordon et ward doit-on le souligner d'ailleurs qui a réussi à se faire une carrière nba on l'enterre pas évidemment mais qui a réussi à se faire une carrière nba sur vraiment cette motivation c'est un mec qui quand il arrive en une biaise il n'est pas considéré comme un futur all-star et donc c'est un gars quand même je veux dire on peut le dire et on l'espère on va toucher du bois mais c'est un gars qui ont l'espère va pouvoir revenir avec la même abnégation qu'il a eu qui l'a mené jusque là et donc après une fois qu'il ya tout ce travail là que je décrivais qui est fait là on faut tester le gars et c'est là qu'éventuellement les médecins à priori commencent à aller c'est le gars qui se passe il peut y avoir des rechutes enfin c'est une vraie galère donc ça c'est un petit peu pour le voilà on a mis la blouse on s'est fait un peu plaisir aussi parce qu'il ya une couverture assez exceptionnel qui a été faite par les médias de boston là dessus inutile de le préciser c'est confirmé d'ailleurs notamment parce qu'on a jean saison mais oui stop non mais parce qu'il ya beaucoup de monde qui a mentionné à l'action obligé de le mettre parce qu'il ya pas beaucoup de monde qui a mentionné les histoires de playoff etc je pense que là non seulement d'un point de vue voilà appareil d'un point du médical et surtout même sur l'investissement de boston c'est les mecs qui vont pas vraiment rusher le truc quoi on est sur un investissement quand les lois dont on rappelle alex 28 millions sur quatre ans signé cet été un premier match bim c'est un investissement t'es pas là pour gagner tout de suite le titre dans huit mois tu espères mais bon là dans voilà les boules les boules donc ça c'est un petit peu pour toutes les infos ça c'était pour notamment informer les gens qui n'avaient pas forcément tout ça en tête maintenant alex on va devoir se faire quand même comme d'habitude des projections c'est à dire des projections court terme moyen terme long terme t'es chaud vas-y du coup on se pose un petit peu sur le court terme et notamment cette question qu'on doit se poser on veut bien vos réponses là dessus c'est sur la projection globale de boston sur cette saison sur cette saison uniquement comment est-ce que tu abordes la suite c'est à dire comment est-ce que tu fais est ce que tu dois revoir tout de suite tes estimations à la baisse comment est-ce que tu fais en fait est tellement choquée comment est-ce que tu as un premier problème avant de commencer à parler de résultats à court terme sur la saison qui arrive puisque là donc du coup ils l'ont perdu le match contre les caves oui je précise en se battant en faisant plaisir dans ses clercs putain sont battus sont revenus ils ont été menés jusqu'à 18 points ils sont revenus dans le match un an marcus marge ellen brown j'ai un tatoum même kairi tout le monde malgré toute l'émotion à la boston héroïque la première mi-temps a été vraiment très dur à suivre même pour nous en tant que fans de par contre en deuxième mi-temps ils m'ont remis dans le match les mecs c'était beau c'était bien c'était beau donc boston en termes de qualité mentale ils vont être là justement brad steven je viens à lui parce que pour le coup on l'a vu dans la foulée contre milwaukee où là tu accueillais milwaukee au td garden ouais où tu perds de huit points si je dis pas de bêtises tu perds au finish tu tiens quand même toute la rencontre mais tu perds exactement mais là tu peux vraiment tu peux te dire moi pour moi dans ce match contre milwaukee après il s'agit pas de de faire d'extrapoler sur un seul match mais en fait ce que je veux dire c'est que là il ya un problème tactique c'est que c'était quand même organisé autour de kairi et autour d'ayward les plans de bras stevens tu as fait tout encore entraînement et tout en été par rapport à ça c'est pour ça qu'avant de penser aux résultats futurs j'ai envie de dire déjà genre pour toi bastian genre qu'est ce qui c'est quoi le nouveau 5 majeur de boston par exemple déjà pour commencer et ben donc tu as kairi évidemment tu as kairi évidemment tu as orford évidemment tu as jelen brown évidemment je pense que tatoum le test a été fait il va continuer je pense qu'ils vont tester là dessus et donc et donc après tu essaies de voir pour un cinquième joueur peut-être qu'ils ont maîtris peut-être mais là en tout cas sur le début je pense qu'ils vont probablement tester du orford baines peut-être peut-être c'est on est on est tous en fait dans cet état là donc je vous demande la question mais je pense qu'en fait au delà du 5 majeur et en effet non après je dis pas qu'il faut qu'il l'arrête voilà le truc c'est qu'il faut bien comprendre que je pense que la plupart des gens ont bien compris d'un point de vue tactique oui c'est pas comme si tu enlevais une option non c'est sûr des tonnes d'options là où je suis là où je suis assez content quand même s'il faut y chercher du positif c'est que je crois fermement mais pareil c'est pas une conclusion hâtive mais on avait parlé dans la prévue de boston on avait chacun un gérard en différent moi le mien c'était jelen brown et je pense que c'est typiquement le genre de d'imprévu qui peut pour lui c'est quand même un tremplin énorme jelen brown là ce qui vient de se passer au delà du premier match qui est ouf le premier match qui fait contre contre les blancs mais derrière en termes de responsabilité offensive même s'il est un petit peu brouillon honnêtement en termes de pénétration et création c'est le deuxième aujourd'hui c'est le deuxième derrière qu'il va avoir du marcus maurice qui va t'apporter des points et du marcus smart qui a tout mon avis qu'on a escoré bien sûr bien sûr l'intérieur osier marcus smart ils vont faire le boulot mais au delà du 5 majeur je crois en effet que jelen brown moi c'est plutôt sur jenemande que je miserais est ce qu'il ya un autre joueur qui pourrait prendre un petit peu le qui pourrait prendre ça comme une opportunité voilà parce que vraiment le vrai truc c'est que là aujourd'hui avant tu avais kairi orving et gordon ayward en leader d'attaque maintenant il n'y a plus que kairi orving kairi orving ne peut pas jouer 48 minutes par match ta rotation entre kairi orving et gordon ayward tu l'as plus du coup tu vas faire quoi tu vas quand t'as pas kairi orving qui va c'est marcus mart terry rosier sur oui après ça ça va tenir parce qu'ils ont vraiment là pour le coup on l'a vu marcus mart et et terry rosier ça fait grave le taf donc ils vont pouvoir prendre un petit peu le relais en termes de création taf à l'énergie mais le talent ça se rend mais c'est la hiérarchie en fait qui est chamboulé voilà c'est la hiérarchie donc après est ce que vous voyez un autre joueur prendre un petit peu est ce que alors fort va devoir un petit peu aussi booster sa production offensive en termes de points parce qu'il est là aussi en attaque mais est ce que jean tatoum là qui vient de se prendre petite pensée pour jean tatoum lebron et gannis les deux premiers matchs d'un billet à l'hôte je veux pas faire du sale mais en termes de dépucelage franchement non non j'avoue 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 bon voilà enfin et beau glace parce qu'il tient mais du coup il y a du talent il a rien à dire il y a cette histoire de hiérarchie maintenant moyen terme donc ça c'est vraiment pour le court terme moyen terme sur la saison globale est ce que tu dois revoir du coup un petit peu tes on a fait nous nos pronostics et donc évidemment ce sont des pronostics on est là genre moi si je devais faire la preview des celtics qu'est ce que vous mettriez comme bilan pour boston je n'aimais plus du tout pareil bah je sais qu'est ce que j'avais dit disons que je pense que du coup avec cette blessure qui enlève énormément d'options pour moi ça enlève beaucoup d'options des deux côtés du terrain ah c'est clair ça enlève des options et voir c'est quand même un mec qui crée c'est un mec qui se bord bon qui défend qui met 22 points par match qui prend du rebond qui est là tous les soirs enfin et smart premier match terminé donc pour moi lors de la preview et primant j'avais mis les caves devant je laisse les caves devant mais franchement j'ai envie de te dire que du coup tu es wizard c'était raptor c'était bucks battu tu te dis ouais la place genre on n'a pas il n'y a pas de la stone soit devant il ya de la place soit il ya de la place et je pense que en fonction de comment ça va être géré par brad stevens c'est j'ai quand même confiance en lui pour que ça gère bien mais ce que je veux dire c'est que même s'il gère bien même si tactiquement il va nous faire des miracles et le talent tu perds beaucoup et donc dans pas mal de match ça va se voir ça va se voir on les mettrai alex de pif de nose en vous demandant aussi à vos postiques 4 voilà c'est clair je les sors du podium 4 je les sors du podium ouais 4 5 même wizards raptors bucks possible possible c'est après je vais mais encore aussi de saison tu vois voilà c'est dans ça mais ce que je veux dire par là c'est que la tendance on va voir parce que là les le truc c'est que c'est difficile de juger parce que boston du coup démarre sa saison à 0 2 mais en ayant perdu face aux caves de justesse d'un lebron tu te fais tuer par des lavedova à la maison et derrière tu te prends des bugs couteau entre les dents avec un dianis en mode et de vipi exactement que tu veux pas vraiment juger exactement on va voir quand on la machine genre par exemple je sais pas quand est le match mais quand ils vont boston doit jouer quatre fois l'énix doit jouer quatre fois les nets tu vois dans la saison si contre ces équipes là ça se voit trop non on va pouvoir commencer à s'inquiéter tu vois ce qui nous mène d'ailleurs un point tout à fait ce qui nous mène d'ailleurs un point le match de ce soir contre philadelphia c'est pas ça que tu voulais dire si il ya notamment ça tout à fait ça me permet de faire la transition c'est qu'il ya ce soir match contre philadelphia pour moi c'est presque un test plus intéressant que caves et bucks tu te dis lol alors qu'en fait n'en pas du tout philly genre on a lu du tout c'est pas le lol du tout il faut vraiment être très très sérieux parce qu'en face il ya du talent ça joue et c'est à la dalle bien sûr donc ça par rapport à philly on peut en parler un tout petit peu mais c'est vrai aujourd'hui oui est ce qu'en talent pur en joueur pur est ce que tu n'as pas plus de gros joueurs de talent à philly mais en même temps philly en venant de perdre d'ayward non mais tu vois ce que je veux faire moche oui oui bien sûr moi je ne pense encore que non parce qu'il ya quand même des gars à boston fin tu vois oui juste kairi jane brown et jean tatoum et marcus martin tu vois je pense qu'ils ont une ils ont une ils ont un socle et une combativité en fait moi ce qui va m'intéresser notamment dans le match de ce soir avec philly c'est je ça fait des années là qu'on apprécie le boulot de brad stevens en tant que stratège en tant qu'humain etc je pense qu'en termes de challenge moi je crois que ça va être exceptionnel à balla challenge exceptionnel on entre on va voir on va voir en fait au delà des résultats etc on va voir un aspect humain parce que là il ya ce qui me choque avec cette blessure en fait c'est que tu as l'impression c'est vraiment le trauma il ya un vrai trauma chez joueurs c'est une équipe jeune et là il vient d'y avoir des jeunes jane brown jane tatoum tous les gars qui sont là marcus martin et rosière qui voient une image comme ça ça te tu peux pas enlever ça de ta tête non c'est un truc qui te marque à vie et donc en termes de coaching il faut être capable et l'ambiance qui est derrière donc on a vu bien évidemment plein de messages vous inquiétez pas ça va aller souder etc ça c'est sur le paper ça c'est pas aussi il faut le traduire sur le terrain ça peut pas tu peux pas gagner 50 match sur la motivation comment ça se passe quand tu rates ton entame de match et que kairi est pas dedans ou que tu es en road trip exactement ou que tu es en road trip et que tu en perds de suite c'est ça tu veux pas juste te baser sur les gars pour gordon et ward ça ça va un petit peu au début mais donc du coup en termes de coaching je pense que bras stevens il va falloir que là il montre toutes toutes ses qualités humaines et aussi qui trouve les bons angles tactiques pour pour me responsabiliser les bons joueurs au bon moment ah ouais voilà challenge plus mille je te mets on the spot kairi en termes de responsabilité offensive là là mon pote c'est pour toi tu voulais partir c'est pas pour lui dire que lol parce que c'est pas malheureusement il ne voulait pas d'une telle façon mais j'ai pas trop qui fait son match contre les bucks pour moi non plus moi non plus mais pour le coup là encore une fois tu veux un accélérateur de leadership ah bah là là kairi c'est maintenant il va falloir qu'il fasse une putain de saison parce que là franchement en termes de création en termes de scoring en termes de même de solidité tu vois mentale de et puis de réunir les gars il peut pas juste faire son scoring il va falloir qu'il soit aussi dans du leadership de t'es méfiant ah je suis sceptique sceptique quoi dans quoi ben quand à la capacité de kairi à être seul le leader du niveau bien sûr non ça va être un gros test lui même il n'a pas non plus il a que 25 ans alors son talent est absolument incontestable oui il va scorer il va s'appliquer parce que comme il est dans le bras steven's basketball il va s'appliquer à faire tourner un peu mieux le ballon à mon avis il a dû se faire tirer les oreilles après le match des bugs là ça ça m'étonnerait bien sûr bien sûr je suis sûr bien sûr face à des pitbull à la délové de va brogdon ici je ne lui en veux pas vu la semaine que se tape boston n'importe quel on lui en veut pas du tout voilà n'importe quel point s'il continue trop longtemps ça va être relou je lui donne un mois voilà mais en adaptation eh ah bah oui parce que là là on te balance dans la braise quoi voilà donc c'est pas simple la situation là de kairi avec tout le talent qu'il a bas ça va pas être simple parce qu'on va l'attendre au tournant et en plus du coup quand tu joues boston maintenant ah bah tu cibles bat ton meilleur défenseur extérieur qu'est-ce qu'il fait un c'est quoi son rôle tiens à l'hésitation à lyonze assez clair c'est plus tout le même je veux pas faire offence à j'aimer tant mieux mais c'est tu avec ce genre de résultats exactement clairement et donc ça c'est un problème que brad steven va devoir affronter mais que kairi aussi et alors du coup tout à fait et alors du coup après il ya le dernier aspect qui est le long terme juste pour le rappeler alex il ya donc notamment une disait belle player exception ou donc boston a la possibilité de prendre un autre joueur ils vont avoir cette possibilité de prendre un autre joueur c'est quand le joueur du coup est vraiment blessé mais hardcore et donc tu peux pas l'utiliser là à ce moment là tu peux récupérer un gars voilà exactement mais c'est oui c'est super ça va faire un bonhomme ça va faire un bonhomme en plus on va trouver un autre gordon exactement mais alors du coup comment est ce qu'on aborde un petit peu la suite pardon pour gordon et ward c'est à dire que tu as la saison là qui est tronqué est-ce que je te mets vraiment on the spot mais c'est vous inquiétez pas c'est juste pose la question pour vraiment couvrir toutes les possibilités imaginons un cas où gordon et ward c'est vraiment la merde il ya des sept bacs dans tous les sens c'est à dire que la remise en jeu sur le terrain et c'est de la rééducation est vraiment trop longue est ce que tu peux te retrouver dans un cas ce n'est pas la même même pépin physique mais à la crise bosch ce que je veux dire par là c'est est ce que tu es capable d'avoir un cas par exemple ou à boston ou pendant un an le gars par exemple ne joue pas pendant un an tu peux avoir un cas où il ne joue pas pendant un an là c'est ce qui va se passer et donc s'il ya tout à fait avant le début de la saison prochaine donc un an calendrier si je mentionne ça c'est parce que dans le cas de gris bosch on l'a vu notamment c'était d'autres pépins physique tout à fait mais est ce que du coup tu en abordant là si tu as un mec qui va vraiment te plomber c'est horrible de parler finance maintenant mais on est obligé on fait l'aspect long terme si tu as exemple la cité un 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 autre exemple à cité à la newston gilbert arenas on en a plein des mecs comme ça des récros exactement c'est pas mvp est ce que si tu es boston tu es tu tu es cap ça va être tendu est ce que tu es capable dans quelques mois de voir que si le mec c'est trop une galère est ce que tu dois t'en séparer quoi alors on ne va pas le dire maintenant le dit le 19 octobre mais est ce que on peut envisager ce type de perspective non 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 pas tout de suite c'est n'est ce pas non je n'y crois pas un instant pareil pour moi mais posons les questions d'un ayward n'a pas joué de saison pour moi oui oui c'est sûr il ne jouera même pas en playoff même si on sait qu'il est revenu il ne jouera pas en playoff parce que je pense quand même qu'on lit des trucs des fois par contre je pense qu'il va y avoir un gros travail staff médical ils vont mettre tous leurs moyens dessus il va être extrêmement bien soigné gorton ayward est quelqu'un qui a du mental et qui est un travailleur un mec régulier c'est un gars je vous le dis il sera là pour l'entame de la saison prochaine l'opening il sera là et là boston pourra commencer à jauger à juger d'éventuelles rechutes de niveau de jeu ce que gordon ayward normalement c'est 23 6 6 23 c'est 22 5 5 dans les nez et ça c'est pas quelque chose que tu peux produire comme ça on en a vu des mecs qui perd fort qu'ils sont jamais revenus à leur niveau exactement si je pose la question alex c'est parce qu'on a vécu grand thiel orlando on a vécu d'eric à chicago on a vécu des choses comme ça où des mecs bon après ce sont des cas tous très différents mais je veux dire c'est obligé de le faire rejouer d'abord donc pour moi ce que je veux dire c'est que cette question il est beaucoup trop tôt pour cela poser là mais c'est juste pour aborder le long terme qui reviennent de sa blessure ensuite faut qu'ils rejouent vraiment et et là on pourra comme l'on est effectivement genre là s'il rejoue et puis qu'à la moindre petite occasion il a un ligament qui repète à la cheville et que ça sent la blessure et qui remonte là tu es c'est là on va commencer à tu peux commencer à te poser des questions sur comment faire au niveau temps ils sont pas du tout dans ce délire tout à fait mais c'est juste pour préparer si on pose toutes ces questions c'est aussi pour préparer certains fans de boston à toutes les perspectives parce que c'est pas comme si les derniers mois on avait vu qu'à s'il y avait plein de choses qui était heureuse du coup un petit peu compliqué donc voilà un petit peu pour cette cet apéro grand award nous on va regarder le match de ce soir contre philadelphie gros gros match à la maison encore je crois je suis pas persuadé mais on verra ça doit être au city garden mais pour le coup on va regarder ce match du city garden oui c'est un message de l'hôpital et tout non c'est clair ce public est magnifique oui ça c'est clair ça c'est clair et puis lui il a fait l'effort et puis l'a l'air il a l'air en bon en bonne bon spirit et lui il va lui falloir un mental de ouf parce que là il l'a gine il là tu retrouves ton ancien coach t'es un maillot vert c'est un beau maillot mais arrête je vais chialer tu débarques tu as un putain de contrat premier match de la saison t'es dedans ça démarre au bout de cinq minutes c'est le mental moi qui m'a halluciné on va voir dans tous les cas ce que ça va donner pour garden et ward on souhaite bon courage aux celtics et puis surtout n'hésitez pas bien évidemment à balancer vos pronostics pour le match de ce soir nous on fera des apéros au fur et à mesure dès qu'il y aura des infos sur garden et ward on touche du bois pour lui on souhaite bon courage à tout le monde et puis nous on se donne rendez-vous pour les matchs de ce soir alex ciao ciao bon courage ciao